Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi, ça y est c'est vendredi 3 février 2023, 7h59, heureux du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, aujourd'hui je salue, tiens, je vais faire ça une fois de temps en temps, mais là je salue Zébulon, un compatriote québécois qui est vraiment très intéressant, il m'envoie toujours des liens intéressants aussi, je dirais que dans lui, dans sa perspective, c'est plus un, il serait plus du camp de Vladimir, mais c'est correct, moi je ne suis dans aucun camp, celui de, comment dire, de la rationalité, mais plutôt de l'exposition des deux camps. Mais Zébulon m'a envoyé un texte ce matin, un message, ou peut-être hier soir, concernant, c'est un compatriote québécois, et là on a une vague de froid, et il fait référence aux médias, qui sont toujours à tout dramatiser, surtout avec les, ça ça a commencé, la maladie de l'exagération, la maladie de la déformation de l'information, la maladie de l'amplification d'événements, naturellement, c'est venu avec les chaînes de télé, de nouvelles continues. Quand il faut que tu fasses de la nouvelle pendant 24 heures, puis il y a, en plus que ton poly de bureau, ton bureau de l'ascenseur te dit, tu peux seulement parler de ça, 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 ben, ça risque, fort probablement, qu'ils vont passer beaucoup de temps sur le même sujet, même si le sujet est d'une banalité incroyable. Et on va dramatiser aussi, parce que, il faut que tu gardes ton audience, il faut que tu gardes ton auditoire, tes téléspectateurs. Et comment garder les téléspectateurs, c'est en dramatisant, la plupart du temps, en amenant des faits divers spectaculaires, de drames familiaux, en essayant de rendre la politique intéressante, en démonisant tout ce qui peut exister, qui ne pense pas comme nous, et surtout, utiliser les 24 heures qu'on a pour endoctriner, 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 avec la vision de notre système, puis de nos dirigeants locaux. On est en hiver, on est au Québec, dans un pays qu'on peut qualifier de nordique, dû à notre longitude, latitude. C'est pas la première fois qu'il va faire moins 25, moins 30, d'ailleurs, on a eu un hiver assez doux, en général, quand même beaucoup de neige depuis, même octobre, ça a commencé à tomber, mais ça a fondu. Moi, j'ai un ami, mais en fait, c'est pas vraiment un ami, mais c'est une connaissance, mais en fait, c'est un des garçons, un des fils de mon boss, qui est dans l'industrie de l'abri d'auto. Puis il me disait, parce qu'on parlait de ça hier ou avant-hier ou il y a quelques jours, il me disait, il est tombé plus de neige cette année, mais c'est juste qu'on ne l'a pas vraiment vue pendant un certain temps, parce qu'elle a commencé à tomber tôt, puis après ça, elle a fondu, elle a retombé, il y a eu de la pluie, ça a fondu, c'était un peu en dents de scie, mais là, maintenant, on a une vague de froid. Et Zébulon me disait, mais c'est incroyable, c'est vrai, parce que, comme je te disais, en plus, t'as des chaînes non seulement de nouvelles continues, t'as des chaînes de météo continue. Pour parler de la météo, 24 heures sur 24, je veux dire, nous autres, on va que tu prennes toutes sortes d'avenues, puis de twists pour rendre ça intéressant. Et là, la nouvelle mode, depuis quelques années, c'est de dramatiser, par exemple, le froid. Là, comme si ce n'était pas assez qu'il fasse moins 25, si tu mets un thermomètre dehors, c'est moins 25, disons. Mais eux autres, ils vont trouver le moyen de te convaincre qu'il fait moins 40 avec un facteur réolien. Là, il rentre le facteur réolien, bientôt, il va rentrer le sel, le poivre, le poivre de Cayenne, la vanille là-dedans, peut-être, je ne sais pas. Alors, ton thermomètre, il indique moins 25, là, mets le vent que tu veux, mets les nuages que tu veux, le soleil que tu veux, ça ne change pas de température, c'est moins 25. Mais là, vous allez ressentir moins 40, écoute, c'est moins 25. Quand ton four indique 450, peu importe, ça va rester 450. Même si tu veux que ça indique ou que tu sentes qu'il fait 500 degrés dans le four, il fait 450. Mais là, on les a convaincus qu'il y a un facteur humidex l'été qui va faire que tu vas avoir l'impression que tu fais 60 degrés quand il fait 32. Il fait 32 degrés, là. Donc, as-tu moyen de revenir sur la Terre puis arrêter de nous dramatiser le climat, la température des tempêtes de neige à 20 centimètres? Mais c'est quoi ça, une tempête de neige à 20 centimètres? C'est à peine une petite averse de neige, une petite chute de neige. 20 centimètres, c'est rien, là. Mais, il faut comprendre que ces gens-là, on les paye pour essayer de rester intéressants. 24 heures sur 24, imagine que tu parles de météo à la télé. C'est comme essayer de parler de macramé pendant 24 heures. Imagine s'il y avait une chaîne de télé de macramé. En nouvelles continues. On va dire une chose, il n'y aurait pas beaucoup d'abonnés. Donc, je reviens maintenant à la nouvelle que je voulais vous partager. Donc, ne fais pas moins 40, fais moins 25. Puis, c'est l'hiver. C'est tout à fait normal. Puis, si tu es bien habillé, c'est formidable. Moi, je continue à faire mon jogging à moins 25, moins 30, moins 35, dans ma petite montagne, ici, là, à Sainte-Marc. Puis, c'est extraordinaire. L'air est d'une pureté incroyable. Puis, je vais dire une chose, si tu aimes ça être seul, bien, il y a des bonnes chances que, quand tu vas aller prendre une marche dans ton sentier préféré à moins 25, tu as des bonnes chances d'être tout seul. Ceci étant dit, on le sait, on est dans un modèle complètement fou, où on s'en va vers un conflit qui est déjà mondial. On est déjà dans une guerre mondiale. Tous les pays sont impliqués dans ce conflit-là, en ce moment. D'une façon ou d'une autre. Tu as les services de renseignement qui, souvent, vont couler des informations à leurs médias parce qu'on veut s'en aller dans une direction ou d'une autre. L'information est manipulée en temps de paix. Imagine en temps de guerre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film « Good morning Vietnam » avec Robin Williams, le défunt Robin Williams que j'ai tellement aimé comme acteur, mais surtout comme stand-up comique, un gars d'une drôlerie. Il n'y a personne qui pouvait, en tout cas, il y en a peut-être, mais comme Robin Williams, dans son style imbattable. Et c'est du bon qu'ils n'avaient pas peur de mettre leur audience, leur public, dans l'inconfort. Moi, les humoristes politiquement corrects, ce ne sont pas des humoristes. Ceux qui ont peur de se faire huer ou critiquer pour une mauvaise blague, je pense qu'ils ne sont pas dans le bon métier. Ils devraient plutôt être comptables ou architectes. Ceci étant dit, dans le film « Good morning Vietnam », tu le vois, les États-Unis sont au Vietnam et lui, c'est un animateur de radio de l'armée parce que l'armée a naturellement une station de radio pour distraire les soldats dans une guerre de fous. Et pour faire une histoire courte, Robin Williams est envoyé là pour remplacer un gars qui est d'une platitude incroyable dont le monde est tellement incœuré d'entendre la voix, la radio. Et lui, il arrive avec sa folie. Et d'ailleurs, petite anecdote concernant ce film, 75 % de son rôle, ça a été de l'improvisation. Le directeur du film a laissé Robin Williams improviser. Et c'est d'une folie. Il y a juste lui qui était capable de faire ça. La traduction française est très, très bonne. Ça a été fait en France dans le temps. Puis ceux qui ont traduit ce film-là, ils l'ont vraiment bien traduit. Mais la version anglaise, naturellement, est toujours idéale. Mais pour ceux qui ne parlent pas anglais, même la version française est d'une drôlerie incroyable. Mais prends la version vraiment française traduite en France. Et là-dedans, Robin Williams, naturellement, il vient tout remettre en question de l'establishment de cette radio militaire. Et tu vois le contrôle incroyable et le narratif que les dirigeants de la radio envoient comme information. c'est toujours mensonger, c'est toujours biaisé. Il y a eu une explosion, une explosion dans laquelle des Américains, des soldats sont morts. Ils déforment tout ça puis ils n'en parlent même pas. En tout cas, allez voir ce film-là. Donc, en temps de guerre, je vais te dire une chose, si en temps de paix, ton information, c'est juste de la bullshit puis c'est juste de la propagande, imagine en temps de guerre. donc, il ne faut pas que tu oublies que ça, c'est envoyé aux médias qui sont les portes-paroles du système. Les médias sont les portes-paroles du système. Je ne le dirai jamais assez. Les médias, ce n'est pas une oeuvre de charité. Ce n'est pas une oeuvre philanthropique. Les médias, c'est des grosses corporations qui appartiennent aux gros bonnets de ton pays. puis eux autres, ils sont là pour une seule chose. Il ne faut pas que tu oublies que les médias, télé, électronique, radio, sont à part égale remplis de bullshit politique, bullshit économique, bullshit art et spectacle et bullshit sport. Enveloppés dans la bullshit publicitaire. Pendant une émission d'information, on va dire que on est dans une urgence climatique. Il fait 32 degrés à Montréal en plein été, ce que tout le monde voudrait avoir comme température. Puis va venir l'automne ces mêmes gens-là pendant une publicité dans une émission d'information. Viendront d'annoncer via des vendeurs de voyages que ce serait tellement extraordinaire si tu prenais l'avion. Oh! Là, on ne se préoccupe plus du CO2, là. Là, si tu prenais l'avion et que tu t'en allais sur une belle plage où il fait 35 degrés. Le 32 degrés chez vous, là, ça, c'est démoniaque. Mais si tu prends l'avion puis si tu t'achètes le billet puis si tu t'achètes le voyage qu'on te vend, c'est correct. Donc, ces gens-là sont d'une hypocrisie incroyable. D'ailleurs, ils prétendent te dire la vérité toujours, mais toute leur publicité, c'est tout mensonger. Les publicités qu'on accepte de diffuser, d'imprimer ou d'annoncer à la radio parce que c'est ça qui les fait vivre, la publicité. Donc, un vendeur de je sais pas quoi d'une vitamine bidon qui fonctionne même pas puis tu remarqueras combien il y a de produits qui sont attachés à la santé puis toutes sortes de produits qui sont attachés à la prostate puis à... Tu sais, c'est tellement du n'importe quoi. Ces produits-là fonctionnent pas. C'est même pas testé. C'est du... C'est... C'est la poudre de Perlin-Pin-Pin. Ça n'a aucune base solide, mais le média, la corporation elle n'a rien à cirer. Elle, elle veut juste remplir son trou d'antenne puis faire 100 000, 200 000, 300 000, 1 million, 2 millions, dépendamment des codes d'écoute avec ce créneau de publicité-là. Que ça soit un produit qui soit le pire produit de la planète, ça ne les dérange pas. Ils n'ont aucune moralité. La publicité pour les médias, c'est comme la petite prostituée à 2 piasses. Puis d'ailleurs, tu regardes comment les publicités sont construites, c'est encore là une forme de prostitution. Si tu as une publicité qui s'adresse pour les hommes, c'est certain que tu auras une belle femme avec une grosse poitrine et des belles cuisses pour essayer de te convaincre que si tu achètes ce parfum-là, ça se peut que tu aies une fille comme ça. et pour les femmes, c'est pareil, ils vont te mettre un bel homme avec le torse nu et c'est possible que même si tu as l'air de la femme de Shrek, si tu achètes notre produit, tu ne sais jamais, peut-être que tu auras un homme comme ça dans ton lit. c'est que de la bullshit meur à meur. Les médias, c'est une corporation qui est là pour faire de l'argent, c'est une corporation privée qui est là pour faire... Puis habituellement, les dirigeants de ton pays et les médias et leurs corporations, c'est le même monde. Tu comprends? Ils sont là pour protéger, cimenter le système. Donc imagine en temps de guerre. Donc, du côté des Américains, quand je vous ai partagé avant le début du conflit, tout le monde s'en rappelle, ceux qui me suivent, puis je vous disais ça s'en vient, on avait même la date exacte. C'était très, très fiable parce que c'est eux qui l'ont initié, ce conflit-là, les Américains de Joe Biden. Contrairement aux services de renseignement qui viennent du pays qui est impliqué, non pas la Russie, mais l'autre, leurs services de renseignement sont vraiment nuls. Donc, tout ce qui a annoncé la maladie de Poutine, l'invasie, que Poutine serait renversée, que Poutine ceci, que Poutine cela, ça, ça venait tout de l'autre pays qui est complètement zéro pointé, nul pour te donner, pour couler de l'information solide. Alors que les Américains, eux autres, tout ce qu'ils t'ont donné depuis, avant le conflit, c'était une précision incroyable parce que c'est eux autres qui l'organisent, qui l'ont provoqué. Là maintenant, ça vient de l'autre côté de la frontière, pas de la Russie, donc il faut que tu prennes ça, je ne sais pas comment, mais ces gens-là de ce pays-là impliqué dans ce conflit-là nous annonçaient hier que M. Poutine est en train de préparer un assaut massif de 500 000 hommes sur deux fronts et que l'autre pays pense connaître la date exacte. Là, il essaie de jouer aux Américains, aux services de renseignement américains. On craint que Vlad ne se prépare à une nouvelle attaque avec jusqu'à 500 000 soldats. On le sait, il vient de, dans les derniers mois, un mois, un mois et demi dernier, supposément, annoncer la conscription, la mobilisation de 200 ou 300 000 hommes. On pense que la Russie prépare un nouveau coup sur deux fronts pénétrant dans l'Est et le Sud. Je ne sais plus, mais je te partage tes nouvelles-là, ça vient du US-100. Donc, le petit monsieur en question pense que Matt Vlad pourrait avoir, son attaque pourrait avoir lieu le 24 février. Donc, c'est ce mois-ci. d'ailleurs, c'est le premier anniversaire du début de ce conflit-là, déjà un an. Moi, je vous avais dit, préparez-vous, sconabille longue, longue. Donc, je vous laisse ça, naturellement, tu prends ça avec un grain de sel. On parle même peut-être de 700 000 soldats, tu parles presque, moi, je ne le sais pas, mais, en tout cas, un jour quand ça nous sera permis de parler plus en profondeur ouvertement de cette histoire-là, on en parlera. Mais pour l'instant, on marche sur des oeufs, tu le sais, donc, il faut presque parler en code. Donc, je vous laisse ça, vous aurez lire ça. Peut-être que oui, peut-être que non, mais je vous avais dit, parce que le Pétagone nous avait dit, ça va être long, ça fait déjà un an. Jean-Philippe. Jean-Philippe.